Nous arrivons à la fin de cette cérémonie. J'aimerais souligner que le programme musical a été exécuté par M. Jean-Michel Grondin, organiste. Je vous informe que les photos de la cérémonie seront disponibles sur le site de service de photographie Patrick. En mon nom et au nom de nos invités d'honneur, de tout le personnel, des professeurs et de la direction de Polytechnique, je réitère mes félicitations aux diplômés. Je vous souhaite sincèrement une très belle carrière et surtout la réalisation de vos rêves. Afin de souligner cet événement mémorable et comme le beau temps le permet, nous vous inviterons à vous joindre à nous dans quelques instants pour partager un vin d'honneur sur le belvédère extérieur. Tous les diplômés et leurs invités y sont attendus. Lorsque la cérémonie sera terminée, je vous invite à suivre les indications de nos bénévoles pour rejoindre la sortie. Pour les personnes à mobilité réduite, nous vous prions d'attendre avant de vous diriger vers l'extérieur. Voilà, mon rôle s'arrête ici. La dernière partie vous appartient, chers diplômés. C'est donc avec plaisir que j'invite votre collègue Dominique Claveau-Mallet, diplômée au doctorat en génie civil, à nous adresser la parole. Chers diplômés, chers professeurs, chers parents, amis et invités. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous en tant que représentante de la cohorte 2018 des diplômés de maîtrise et doctorat de Polytechnique. J'aimerais vous féliciter chaleureusement. Le diplôme que vous avez obtenu aujourd'hui est le fruit d'un long parcours et vous avez toutes les raisons du monde d'en être fiers. C'est avec plaisir que j'ai accepté de témoigner devant vous aujourd'hui de mon expérience en tant qu'étudiante au cycle supérieur. Spontanément, j'ai tout de suite pensé qu'un doctorat est rempli à la fois de défis et d'opportunités. En effet, un projet de recherche est un équilibre complexe entre garder le cap sur un objectif précis à long terme et modifier le projet au gré des nouvelles données et nouveaux problèmes rencontrés. À mesure qu'on progresse dans notre cheminement, on réalise tous un jour qu'un projet de recherche n'a jamais de fin. Il faut malgré tout compléter un projet avec un début, une fin, dans ce contexte où les bornes ne sont jamais clairement définies. Plusieurs d'entre nous ont travaillé sous stress. Ne pas être certain qu'une méthode expérimentale fonctionne. Être en compétition avec d'autres groupes de recherche qui pourraient publier avant nous. Se comparer malgré nous aux autres étudiants. Soumettre une xième demande de prolongation d'études. Le cycle supérieur implique aussi cette impression qu'on est seul au monde à comprendre ce que l'on fait et seul au monde à pouvoir faire avancer le projet. Chers collègues, nous avons survécu à ces défis. Le diplôme que vous tenez en témoigne. Je crois que les épreuves rencontrées durant notre parcours ont été une occasion de développer des qualités très importantes pour un chercheur, et plus particulièrement un chercheur en génie. Étant diplômée de premier cycle de poli, j'ai pu affirmer que j'ai appris à résoudre des problèmes d'ingénierie durant mon bac. Au cycle supérieur, c'est différent. On apprend à définir les problèmes en plus de les résoudre. On apprend à ne pas se contenter des réponses fournies par les règles de l'art. On en prend un peu dans notre bagage de connaissances, un peu dans d'autres domaines qui gravitent autour d'une autre, et on y ajoute un peu de nos nouvelles idées. On parle souvent ici de créativité et aussi plus formellement de méthodes scientifiques pour décrire cette démarche. Mais on oublie que ça demande de la témérité pour remettre en question le patrimoine scientifique et beaucoup de leadership pour établir un lien pérenne entre ce même patrimoine et les nouvelles connaissances que nous avons construites. Alors, bravo, chers finissants, pour votre témérité et votre leadership. Je crois que ce sont ces trois qualités, créativité, témérité, leadership, qui mènent à l'innovation. L'innovation est d'ailleurs un pilier de la recherche à Polytechnique. J'ai fait partie des finissants qui ont eu la chance de faire de la recherche industrielle. En effet, j'ai travaillé étroitement avec une compagnie québécoise de développement de procédés de traitement des eaux usées durant toute la durée de mon doctorat. C'est une collaboration qui a bonifié mes travaux parce que je pouvais identifier plus rapidement les enjeux importants de mon problème et qui a accéléré le développement du produit du côté de l'industrie. Polytechnique compte d'ailleurs plus de 200 entreprises partenaires, ce qui est une force extraordinaire pour une université technologique. Ainsi, certains d'entre nous utiliseront leur maîtrise ou doctorat comme un levier pour démarrer leur propre entreprise. Je crois que les qualités apprises durant les cycles supérieurs seront utiles peu importe la carrière que vous choisirez. Formuler des objectifs, proposer des solutions innovantes, accepter de travailler avec une part d'inconnus, gérer des projets complexes ou vulgariser des concepts sont des qualités qui vous aideront dans une carrière académique, dans l'industrie ou encore dans le domaine public. Je profite de cette tribune pour partager des conseils pour une carrière en recherche réussie et aussi pour aimer son travail. D'abord, découper les gros problèmes en petits problèmes. Ensuite, ils sont plus faciles à résoudre. C'est une étape qui semble évidente, mais qui est la plus difficile d'un projet et c'est celle qui distingue les bons chercheurs et, de manière plus générale, les bons gestionnaires. Ensuite, soyez curieux et ouverts au travail des autres. Durant mes études supérieures, je suis allée en conférence des dizaines de fois. À chaque fois, je suis sortie du congrès avec une bonne liste d'éléments positifs. Discuter avec des nouvelles relations, connaître des nouveaux sujets ou des nouveaux groupes, approfondir un sujet déjà connu. Avant les conférences, il y avait aussi les collègues autour de moi, dans mon programme d'études, dans mon département et aussi dans les autres départements. Prenez le temps d'écouter les autres. On ne sait jamais qui vous donnera un petit commentaire qui deviendra plus tard une découverte majeure. Finalement, en tant que maman étudiante, j'aimerais qu'on cesse d'opposer le travail et la famille comme s'ils devaient nécessairement être en conflit dans une carrière scientifique. Alors que d'autres autour de moi remettaient à plus tard tout projet familial, j'ai eu la chance, comme d'autres diplômés, de mettre au monde deux enfants durant ma maîtrise et mon doctorat. Je pense que la carrière ne devrait pas empêcher ni sacrifier la famille et vice-versa. Avoir des enfants ne devrait pas freiner les perspectives de carrière. Je crois avoir été un modèle de conciliation travail-famille durant mes études, mais je crois aussi que ces modèles manquent cruellement. Chers diplômés, osez devenir des modèles. Notre société en a grandement besoin. En terminant, j'aimerais remercier au nom de tous les diplômés, les directeurs et co-directeurs de recherche qui ont agi comme des phares pour nous tous. Vous nous avez guidés durant toutes les périodes de cette aventure et vous avez orienté notre parcours pour maximiser nos chances de succès pour le futur. Merci également aux parents, amis et pour certains aux enfants qui ont été un soutien si important dans les bons et moins bons moments d'une maîtrise ou doctorat. La famille a été pour plusieurs d'entre nous une source d'encouragement essentielle à la persévérance. Finalement, chers collègues diplômés, j'aimerais vous remercier en plus de vous féliciter. Avec votre nouveau titre, vous contribuez au développement scientifique et économique du Québec, et c'est ce qui fait la richesse d'une société. Chers nouveaux maîtres, chers nouveaux docteurs, êtes-vous prêts à passer à l'action ? Dans 5, 4, 3, 2, 1… Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Voilà que je passe un message. C'est très bien. Applaudissements 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 Les miens ne sont pas ici aujourd'hui. C'était un peu compliqué. Je vais aller me trouver un chapeau. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ? ...